Stromay, artiste inclassable et mystérieux, a fait un retour flamboyant avec son album Multitude. Il est actuellement en tournée pour interpréter sur scène ses puissantes chansons. A 38 ans, l'artiste belge d'origine rwandaise par son père a trouvé la sérénité, lui qui travaille entouré notamment de son petit frère Luc Junior Tham, son directeur artistique et de son épouse est styliste, Coralie Barbier. Cette dernière est devenue son épouse et la mère de leur fils de 4 ans dont ils préservent scrupuleusement l'identité. Être père a d'ailleurs bouleversé la vie de celui qui chante « Papa ou Thé » et qui a perdu le sien de façon tragique. En 2015, Stromay a fait un burn-out l'obligeant à être rapatrié d'urgence à l'hôpital de Gans depuis Kigali, terre de sa famille paternelle où il espérait terminer son racine carré tour. Sa réaction à un traitement antipaludique a été mise en avant mais l'émotion de l'artiste rwanda a également été évoquée, car elle est liée à une terrible douleur, la mort de son père lors du génocide qui a déchiré le pays en 1994. Revenir sur les lieux, lui qui n'était plus revenu à Kigali depuis l'âge de 5 ans, est forcément bouleversant. Sur scène, il avait rendu hommage à son père et, en toute intimité, il s'était aussi rendu au mémorial du génocide qui a fait plus de 800 000 victimes lors de son court séjour au pays des mille collines. Un déplacement dont il ne dira pas grand-chose, par pudeur. Je n'aille pas pleurer. La mort d'un père qu'il a découverte au mois d'avril 1994. L'Express était revenu en 2018 sur ce drame et comment Stromae l'a appris. Sur le moment, alors qu'il n'a que 9 ans, personne ne l'informe que son père Pierre Routare est mort au Rwanda, massacré comme 800 000 autres Tutsis après avoir été emmenés par les hommes de la garde présidentielle. Finalement, il finira par poser lui-même la question. Trois ans plus tard. Il est mort ? Oui. Je l'avais un peu deviné. Alors, je n'aille pas pleurer. Peut-être que je m'étais préparé, barricadé. Il n'empêche, ce papa qu'on n'a pas vu petit, on ne pourra pas, plus tard, rattraper le temps perdu avec lui. Si est-il cela, le deuil, confiait celui qui n'a pas grandi avec son père, séparé de sa mère quand il était petit. Une absence avec laquelle Paul Van avait de son vrai nom a appris à composer et dont il peut parler avec son épouse Coralie. Si chacun a son vécu, elle aussi est orpheline de père depuis l'âge de 7 ans, comme elle l'avait confié à Libération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada